Après les accusations de Blanche Gardin à l'encontre de la plateforme Périm Vidéo, la production des prochaines salves de LOL, qui rit, sort. Se voit bousculer. En témoignent les annulations de futurs participants pressentis et la déclaration d'un membre de la production. Il s'agissait jusque-là d'un programme qui divertissait tout le monde et dont les retours n'étaient que positifs, encore plus depuis le succès de sa troisième saison dont l'incroyable casting n'y est pas étranger. Mais depuis ce jeudi 20 avril, le vent a tourné pour LOL, qui rit, sort. L'émission présentée par Philippe Lachaud est diffusée sur Prime Vidéo depuis 2021. Au point que sa prochaine saison se voit complètement chamboulée. En effet, il y a cinq jours, dans un long post Facebook, Blanche Gardin expliquait refuser la proposition de la plateforme de participer à la prochaine saison de LOL, qui rit, sort. A cause de l'indécence de la proposition financière de Prime Vidéo. Il se trouve aussi que je serais gêné aux entournures d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, si est-il à dire quatre fois moins, et encore, seulement si je gagne, a affirmé l'humoriste sans détour. LOL, qui rit, sort, la quatrième saison remise en question ? Si, depuis, Prime Vidéo a répondu à ses attaques au sujet de ses impôts et des conditions de travail de ses employés, Ahmed Silla lui, est venu à la rescousse de la plateforme en estimant que sa consœur avait poussé un peu les curseurs. Mais le mal semble fait. Tandis que les autres anciens candidats ne pipent mot, nos confrères de public révèlent des propos recueillis auprès d'un membre de la production. Il y a un vrai avant-après Blanche Gardin. En fait, les discussions tournaient jusqu'où alors autour du casting. Aujourd'hui, cette déclaration fait hésiter tous les futurs participants. Et la question suivante se pose vraiment en réunion. Est-ce qu'on est sûr de la faire cette saison 4 ? Rapporte-t-il. Marion Cotillard et Camille Cotin déclinent l'offre de Prime Vidéo du côté de Timag, on affirme que deux vedettes françaises pressenties pour participer à l'une des prochaines saisons de l'émission auraient disparu de la liste des artistes confirmés. Si Blanche Gardin a bien été approchée pour LOL, aucun cachet n'a été évoqué. De leur côté, Marion Cotillard et Camille Cotin étaient fortement pressenties pour la saison 4 mène et ne seraient finalement pas, a révélé Kevin Boucher, journaliste aux Parisiens, ce vendredi 21 avril sur Twitter. A faire à suivre. A lire aussi Quiz LOL, Kiri, Sors, tu es sûr d'être un fan de l'émission ? Prouve-le avec ce test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501